Les cinq pays africains les plus libres et prospères en 2023. Le Think Tank Atlantic Council vient de publier son 2023 Freedom and Prosperity Indexes, qui mesure l'évolution de la prospérité et des libertés dans le monde, avec pour objectif de démontrer la corrélation entre ces deux indicateurs. Dans ce classement, cinq pays africains se sont particulièrement illustrés. Il s'agit des pays qui, en termes de prospérité et de liberté, sont les plus avancés en Afrique. Voici donc les cinq pays en question. 1. L'île Maurice L'île Maurice est l'île principale de la République de Maurice. Elle est rattachée géographiquement à l'Afrique et est située dans l'ouest de l'océan Indien. Depuis son indépendance du Royaume-Uni en 1968, Maurice est passé d'une économie agricole à faible revenu à une économie diversifiée à revenu élevé, basée sur le tourisme, le textile, le sucre et les services financiers. L'histoire économique de l'île Maurice, depuis son indépendance, a été qualifiée de miracle mauricien et de succès d'Afrique. Ces dernières années, les technologies de l'information et de la communication, les produits de la mer, l'hôtellerie et le développement immobilier, les soins de santé, les énergies renouvelables, l'éducation et la formation sont devenus des secteurs importants, attirant des investissements considérables de la part d'investisseurs locaux et étrangers. Maurice est bien classé en termes de compétitivité économique, le climat d'investissement favorable, de la bonne gouvernance et d'économie libre. Le produit intérieur brut était estimé à 14 milliards de dollars américains en 2019 et le PIB par habitant était supérieur à 10 000 dollars américains, le deuxième plus élevé d'Afrique. Selon le ministre mauricien des Affaires étrangères, les défis du pays sont la forte dépendance à l'égard de quelques secteurs industriels, l'importante fuite des cerveaux, la rareté de la main-d'œuvre qualifiée, le vieillissement de la population et l'inefficacité des entreprises publiques et des organismes parapublics. Maurice a bâti son succès sur une économie de marché libre. Selon le rapport 2019 sur la liberté économique dans le monde, Maurice est classé comme ayant la 9e économie la plus libre au monde. Numéro 2, les Seychelles. Les Seychelles sont un archipel de 115 îles situées dans l'océan Indien au large de l'Afrique orientale. Elle abrite de nombreuses plages, récifs coralliens et réserves naturelles, ainsi que des animaux rares comme la tortue géante et Seychelles. Le tourisme est la principale ressource des Seychelles. La pêche tonnière industrielle est développée. Port Victoria est le premier port de transbordement de temps de l'océan Indien. Une conserverie existe sur place. Plusieurs programmes immobiliers apportent des devises au pays. Le plus important et le plus surprenant est certainement Eden Island. Île artificielle construite sur des comblements. En 2020, les Seychelles ont ainsi généré environ 199 millions d'euros dans le seul secteur du tourisme. Cela correspond à 16,23% du produit intérieur brut et à environ 5% de toutes les recettes touristiques internationales en Afrique de l'Est. Le salaire moyen à Seychelles en 2022 était de 460 euros et en 2023, 470 euros. Avec une population estimée à 96 387 habitants en 2021, les Seychelles ont une croissance démographique positive tirée par l'immigration et la natalité dynamique. Numéro 3, le Gabon. Le Gabon est un pays situé en Afrique centrale, traversé par l'équateur frontalier à l'est et au sud de la République du Congo, au nord, nord-ouest de la Guinée équatoriale et au nord du Cameroun. C'est un pays forestier de 2,5 millions d'habitants où la faune et la flore sont encore bien conservés et protégés dans 13 parcs nationaux, dont les parcs nationaux de la Lopé, d'Ivando, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une faible population, d'importantes ressources forestières et un pétrole abondant ont permis au Gabon d'être l'un des pays les plus prospères d'Afrique. Le pays possède l'indice de développement humain le plus élevé d'Afrique subsaharienne, Maurice et Seychelles exclues. Il dispose, pour ce qui concerne l'Afrique continentale, du deuxième revenu par habitant derrière la Guinée équatoriale et devant le Botswana. Le PIB par habitant est relativement élevé, évalué entre 15 et 16 000 $, avec le 73e rang mondial. Et quoique touché par la crise économique mondiale de 2008, le PIB gabonais a depuis augmenté de plus de 6 % par an pour la période 2010-2012. Les hydrocarbures représentent près de 50 % du PIB, 60 % des recettes fiscales et 80 % des exportations. Le deuxième secteur économique en poids dans le PIB est celui du bois, qui représente 13 % des exportations et 60 % des recettes d'exportations hors pétrole. Le Gabon est le deuxième producteur mondial de manganèse, après la Chine. L'agriculture gabonaise est peu développée. L'essentiel de la production agricole est vivrière. Le secteur agricole représente en 2007 3,5 % du PIB. Quatrième position, la Tunisie. La Tunisie est un état arabophone et à majorité musulmane d'Afrique du Nord, souverain depuis 1956. En 2010, le produit intérieur brut de la Tunisie atteint 57,17 milliards de dinars. Elle se hisse à la deuxième place pour le revenu par habitant et deuxième pour le niveau de développement derrière l'Algérie. De plus, la Tunisie est l'un des seuls pays de la région à être entrée dans la catégorie des pays à revenu moyen. La fabrication de fils et câbles continue d'être la principale industrie exportatrice de la Tunisie, suivie par les textiles, les sous-produits pétroliers, l'huile d'olive, les pièces de véhicules et les plastiques. Cinquième position, l'Algérie. L'Algérie est un pays nord-africain doté d'un littoral sur la mer Méditerranée et d'un intérieur désertique, le Sahara. Au 1er janvier 2021, la population algérienne résidente avait atteint 44 millions d'habitants. Avec une superficie de 2 381 751 km², c'est à la fois le plus grand pays d'Afrique, du monde arabe et du bassin méditerranéen. Ils partagent plus de 6 385 km de frontières terrestres avec la Tunisie au nord-est, la Libye à l'est, le Niger au sud-est, le Mali au sud-ouest, la Mauritanie et le Sahara occidental à l'ouest et enfin le Maroc au nord-ouest. Sans être exhaustif, voilà le classement proposé par Atlantic Council, fondé en 1961 et basé à Washington. C'est un think-tank américain spécialisé dans les relations internationales et réputé proche des démocrates. Il est financé par plusieurs gouvernements, dont les États-Unis, mais aussi la Norvège ou les Émirats arabes unis, ainsi que plusieurs donateurs comme le Congrès mondial ukrainien, le philanthrope américain Adrien Hatch ou encore le milliardaire libanais Bahara Hariri. Et vous, que pensez-vous de ce classement ? Mauritien, séchelois, gabonais, tunisiens et algériens, vous reconnaissez-vous dans ce classement ? Réponse en commentaire.